La poche bleue, une présentation de La Cage Chez Vous et d'Autohebdo.net Marie-Ève Dicard, comment ça va? Salut Marie-Ève! Comment ça va vous autres? Ça va, félicitations, on a regardé ton combat. Sérieusement, t'es venu me chercher. Courage, j'aime ça! Écoute, c'est pas le résultat que j'aurais escompté. La gagante, au fond de moi, est vraiment pâchée et déçue de tout ce soir-là. Mais en même temps, quand je regarde en réel, je ne peux pas dire que je regrette quelque chose. Je suis quand même fière du travail qu'on a fait, mon équipe et moi. L'avenir va être brillant et ça va être un tremplin pour la suite de ma carrière. C'est-tu vraiment une autre ligue de ce que t'avais affronté avant? T'as-tu fait genre, écrisse, on est ailleurs? Je n'ai pas dit écrisse parce que de façon générale, je ne s'accroche pas, moi. En fait, quoi de temps? C'est ça qui est drôle, tu sais. Attends une minute, là, tu bois du Perrier, Guillaume? Hein! Aïe aïe! Tu bois de l'eau, Guillaume? Puis j'avais le gage, j'avais mis ma... OK, OK, excuse, parce que moi, juste pour vous mettre en contexte, je vais répondre à ma question après, Guillaume. Pourquoi ta bière, Guillaume? Parce que moi, on m'a dit, par ailleurs, je suis reprête à 9h30, je me suis dit, ah, Trine, je vais ouvrir ma bière un petit peu avant, parce que j'ai eu la gentillesse d'avoir une bière, parce que c'est à Simon. Et là, je me suis dit, je vais l'ouvrir avant, parce que pendant l'entrevue, je parle tellement, puis j'ai oublié de boire. Puis là, il est rendu 10h, hein? Fait que c'est pas ma première bière, mettons. Ah, ben j'aime ça, mais la dernière fois, il fallait que tu se couches de bonheur, que tu t'entraînais, là, on a-tu du lousse un peu, ou? On a du lousse, écoute, tout le monde dort chez moi, donc... Ça, c'est cool. Ça va, Guillaume? Ça, attends une minute. Pense à la bière, je vais déclarer. On a notre premier blooper de l'année. Ça, c'est carré, à ce moment-là. La bière, elle vient d'y exploser. Mais comment tu te sens? C'est une longue, c'est une bonne. Hé, tu vois ce que tu me fais faire? T'es naqué, Guillaume, avec ma bière. Hé, ils vont plancher tout mouillé, maintenant. Tu as planché flottant? Il l'est, il l'est maintenant. C'est écœurant, ça. Hé, Guy, je vais te chaguer une bière pour ton erreur. Honnêtement, là... Ouais, ouais. Ouais, je pense que... Excusez. Hé, machin, la bière, là. La tienne, elle pas aux agrumes, hein? Ben oui, il y a un petit haut-blon de pamplemousse dedans. Ah, on va en parler, avant de parler du combat, parce que... Ben, ouais, ouais. Elle est belle, la bière. Avec Beamer. Beamer, c'est... C'est avec... J'oublie le nom, si j'ai un blanc, là. Mais l'acteur, là... C'est ça, c'est lui, des propriétaires de ce micro-là? Oui, en fait, il y a actionnaire dans ce micro-là. Mais en fait, c'est Sandra et Philippe, les actionnaires principaux de la micro. Puis, je les ai connus par le biais de Jeff. Et finalement, tellement du bon monde. Je suis allée au lac. Je ne dis pas au 5h30, parce qu'on m'a bien dit de dire que c'est le lac. Oui, oui. Bien, c'est pas. Je suis allée au lac. J'ai rencontré des gens formidables. On est parti de ce projet-là. Puis, c'est juste du gros fun. J'ai hâte d'y retourner, d'ailleurs. Après la pandémie, je vais prendre une petite visite là-bas. Ça fait qu'on la trouve où, la bière, partout? Écoute, au niveau de la distribution, là, c'est pas toujours super facile. On a signé avec deux distributeurs, donc ça commence à être un petit peu plus facile. Les gens qui veulent savoir sur ma page Facebook ou sur la page Beamer, bien, ils vont être en mesure de trouver les points de vente. Éventuellement, on va être big comme vous autres, les gars, puis ils vont en avoir partout. Mais pour le moment, c'est pas le cas. C'est correct. C'est bon, ça. Mais honnêtement, elle est belle en crime pour elle. Elle est vraiment belle. J'ai hâte d'écouter Guillaume. Guillaume, normalement, il vient porter les produits. Bien, je viens de t'en mettre une dehors, mais ça se peut qu'il en reste moins, mais que t'arrives. Elle est mal dans l'explosé, là. C'est la marse qui est explosée. Je veux que tu me parles, comment c'était l'environnement. Ça avait l'air intimidant, là. J'ai regardé le combat. En passant à ton combat, la poche bleue, on l'a regardé sur Zoom. Toutes ensemble, avec une coupe de bière. C'était vraiment le fun pour nous autres de regarder ça. Je disais à mon copain, on parlait de ça, justement, les pay-per-view. On n'a pas encore les chiffres, mais tout le monde dit, « Moi, j'ai loué ton combat. » Puis là, je suis comme, « Bam! » Il y a un petit quelque chose au fond de moi qui fait comme crime qui semble que ça aurait été cool avec les quatre ceintures. Mais bon, l'ambiance, je ne sais pas si tu as vu le combat, mais c'était zéro intimidé. Ma préparation mentale était vraiment parfaite. Je me rappelle avoir eu ce souvenir-là. On est dans le coin, avec le combat, chacun dans le coin, puis je le regarde de loin. Là, je suis comme, « Elle est toute petite. » Je suis bien un peu contre le coup. Puis je me trouvais vraiment imposante. Je te jure que je me trouvais vraiment huge. Puis quand j'ai revu le combat après, puis j'ai vu les images, j'ai fait comme, « Oh my God! » Tu peux même me dire qu'est-ce qui m'a passé par la tête? J'étais minuscule à côté d'elle. C'était une roche. Bien, écoute, c'est ça. Tu avais l'air confiante. Tu revenais après les rangs, tu levais ton gant. Oui, surtout dans les rangs où ça allait moins bien. J'avais une dose de courage. Je suis là, je suis là. Oui, j'étais là. Mais en fait, non, ça, c'est... Avec mon préparateur mental, on travaille fort sur célébrer les petites victoires. C'est facile de tomber un petit peu dans une spirale quand ça va mal, puis de juste se focusser sur les choses qui vont mal. Puis là, on dirait que dans ce temps-là, c'est la débandade. Ce qui est important de faire dans une performance sportive, surtout dans un combat à longue échelle comme ça, mais c'est aussi vrai au hockey, c'est de célébrer les petites victoires. Puis quand on parle de momentum, quand le momentum est de notre côté, c'est ça. C'est quand on a été capable de réaliser qu'on a fait des bons coups. Quand les choses vont bien, puis à un moment donné, c'est comme, « Hey, ça, c'était bon, ça. Hey, ça, c'était bon. » Puis là, tu as l'impression que tout va bien. C'était le bonheur dans ce combat-là parce qu'on savait que le combat n'allait pas nécessairement être facile. On savait que ça allait être un combat difficile, mais c'était important pour nous de célébrer les petites victoires de « chip away », comme on l'appelle. C'est ce que je faisais. J'avais connu un mauvais ronde. Je venais de faire une belle échange. Puis c'était comme, « Yes, sir. » Tu sais, je suis là. Puis ça, c'est bon ce que tu dis parce que surtout, en temps de pandémie, je pense que c'est important de le transférer dans la vie tous les jours. Tu sais, quand tu te lèves le matin puis il fait soleil, bien, regarde le soleil puis c'est le plus beau soleil que tu as vu dans ta vie puis ta sandwich, si tu l'aimes, bien, c'est la meilleure sandwich. Puis là, tu construis puis finalement, tu te dis, « Hey, j'ai eu tout qu'une journée jusqu'à temps que j'ai chopé ma bière puis elle explose. » Mais normalement, c'est ça. Non, mais c'est bon. C'est ça qu'il faut faire. Je trouve ça cool ce que tu dis en ce moment. Bien oui. Tu sais, je pense qu'il n'y a pas plus belle allégorie dans la vie que la boxe parce que la boxe, c'est pas facile. Tu encaisses des coups. Des fois, tu vas au plancher. Tu dois te relever. Tu dois continuer d'avancer. Des fois, ça ne va pas comme tu veux. Tu dois changer ta stratégie. Tu dois faire un pas de côté. Tu dois t'adapter. Tu dois répondre à ce qui se passe devant toi et tout ça. Puis c'est pas mal ça qui s'est passé dans ce combat-là. Puis c'est aussi ça qui s'est passé durant l'année parce que ça a été une année en 206. C'est une année où bien, ça a été péripétie par de sous-péripéties. Mon combat a été cancellé des millions de fois. Le nain est net. Puis à chaque fois, je réussis à trouver du positif. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas une petite crise dans tout ça. Je suis quand même une fille. Il y avait des fois des petites crises, mais ça ne prenait pas beaucoup de temps pour être capable de me revenir de bord et de trouver quelque chose de positif. Puis quand je suis à un 180 et je regarde l'année qui s'est passée, je me dis wow! Parce que d'avoir ce combat-là en tête, vous n'avez pas imaginé à quel point je me donnais dans le gym parce que je me disais crime, j'affronte la machine. D'habitude, je suis tout le temps à 100 %, mais là, le 100 %, il était tout le temps une petite coche de plus. Donc, ça m'a vraiment forcé à l'épuiser puis ça m'a forcé vraiment être préparé. Puis c'est ce que j'en retire vraiment du positif et des choses que j'ai appliquées tout le long de l'année. La première question qu'on pose à tout le monde, c'est la pandémie, comment ça se passe chez vous? Mais comment s'est passée la pandémie pour le combat à Flint au Mouchillant? Attends, là, tu me parles de chez nous ou tu me parles des mesures sanitaires là-bas? Bien, peu importe ce que c'est, mais... Non, c'est pas clair une question! Bien, rends-la claire à ta façon, regarde! OK! Fais ça dans ta cour. Dans ma cour, oui. En fait, c'est... Parce que tu savais qu'on a un autre show, ça s'appelle Entre deux bières, mais là, c'est un autre Guillaume est parti à la soirée, c'est après ma huitième. C'est les questions après sa huitième, c'est même où ça sonne. Non, non, je suis tranquille à la soirée. Attends, mais tu écoutes, tu rentres dans du quart comme il faut. Oui, c'est ça. Y'a-tu dit ça? Oui! Hé, on découpera pas ce bout-là! Bon, mais ça dérange-tu que je vais me chercher une 84 dans le garage? Attends, mec, que tu rentres dans 84 comme il faut. La pandémie, ça s'est passé. Fais-tu faire l'arbitre, moi, dans ce studio-là? Oui, oui, j'ai besoin d'un arbitre, Max. C'est pas en reclinque. Bon, avec la pandémie... Anyway... Une chance qu'on n'est pas en studio, parce que la fourrée serait mort à ta barbotte. Bon. La pandémie... Chez nous, au départ, je me suis transformée en moniteur de camp de jour. J'avais assez peur que les enfants s'ennuient et tout ça. Donc, j'organisais des journées d'activité. C'était incroyable. À un moment donné, tout le monde a pris une petite routine. Fait qu'on est allés chercher un art de confort. Puis, au début, la première partie de la pandémie, j'étais pas en camp parce que le combat venait d'être poussé. Puis, on savait pas trop quand ça allait repartir. Fait que je me gardais en forme. J'allais courir dehors. Je faisais des petits trucs comme ça parce que tu veux pas me garder dans les murs d'une maison trop longtemps. Ouais, c'est ça. Puis, en fait de ça, c'est comme si je tombais dans un autre mindset puis je me préparais pour mon combat. Donc, c'était repoussé continuellement, mais j'étais tout le temps en camp d'entraînement. Puis, finalement, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on va y croire une fois qu'on va être rendu là-bas. Puis, une fois rendu là-bas, on était là-bas puis on était comme... C'est-tu vraiment vrai, là? Puis, finalement, c'était quand même très bien là-bas. C'était vraiment au-delà de nos attentes parce que, attention, Guillaume, c'était vraiment... Non, mais quand même une aux frettes parce que je regarde la face à Max qui est sur le bord d'exploser puis j'essaie de me contrôler. Parce que moi, je regarde le chat en même temps. Le chat, il est bon. Bon, OK. Continuons. Guillaume, un TDAH, là. Oui, oui, solide. Oui, parce que c'est en plein milieu de la phrase. Oui, excuse-moi. Ça sera pas long. Ça me met dans l'air. Là-bas, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on passait. Les gens étaient super gentils. Il y a même le pasteur de Claire Sachid qui m'a invitée à aller à l'église avec lui dimanche. Oui, je te jure, c'est comme... Il y avait de l'eau potable. J'étais dans un Best Western. J'avais même une suite et tout ça. Donc, c'était quand même pas pire rendu là-bas, mais c'est sûr qu'on n'est pas chez vous. Ah, wow. C'est que rassurant, ça. Es-tu allée à la célébration du dimanche? Ben non, on revient le samedi. Ah, c'est plat. Oui, c'est vraiment plat, mais il s'est assuré que j'étais chrétienne. Parce que je pense que sinon, il aurait arrêté de me parler. Ah oui? Ah oui, hein? Oh, c'est... Après un combat comme ça, est-ce que c'est le lendemain que tu regardes la vidéo ou tu as besoin de temps? C'est-tu comme au hockey, nous autres, on analyse tout tout de suite en revenant? Ça dépend des fois. Il y a des fois où quand je ne suis pas satisfaite de ma performance, je procrastine. Moi, dans la vie, je suis bien bonne pour faire ça, pour mettre plus tard. Quand je suis contente, j'ai hâte de le revoir. Tu vois, dans ce cas-ci, je procrastinais un petit peu au début. Puis là, finalement, j'en entendais tellement parler. Tu sais, Marie-Ève, tu étais courageuse, Marie-Ève, tu étais une guerrière. Puis j'étais comme... Dans ma tête, c'était pas tant que ça, tu sais. Puis ce que j'ai réalisé, c'est qu'effectivement, j'ai offert une facette avant, c'est que je suis allée à la charge, même si je mangeais les coups de ça. Dans la plupart de mes autres combats, je suis une boxeuse qui est technicienne, je suis une fille qui est agile, qui est très analytique dans un ring. Donc, tous ces côtés-là faisaient que j'étais jamais vraiment en danger. J'étais en mesure de dominer mon adversaire. Je sais, au fond de moi, que je suis courageuse. Je sais que je suis capable de prendre un coup. Je sais que j'ai le cœur d'un guerrier dans moi. Mais les gens, peut-être, pouvaient en douter. Puis dans ce combat-là, alors que tout ce qui était technique, agilité et vitesse, ça ne marchait pas. Donc, moi, je me suis lancée dans ce que j'avais le plus. Bien, c'est du courage puis du cœur. Puis je comprends maintenant pourquoi les gens disaient ça. Est-ce que tu es plus forte, tu penses, après ce combat-là, pour le juteux? Clairement. Je ne pense pas qu'il n'y a personne qui ait sa vitesse, son explosion. Puis c'est toujours facile en tant qu'amateur de salon de regarder un combat et de dire, « Hé, j'aurais donc dû faire ça. » Jusqu'à temps que tu en as une sur le nez. Oui, bien, c'est ça. J'étais en mesure de voir tous ces petits points-là. Puis des fois, dans le passé, la plupart des erreurs que j'ai faites contre Shield, c'est des erreurs qui sont quand même récurrentes dans ma carrière puis mes entraîners me la répètent tout le temps. Puis on dirait que tant que tu ne t'es pas pincer solide, bien, tu les mets tout le temps un petit peu de côté parce que ton talent te sauve puis tout le reste te sauve. Fait que c'est comme, « Ah, ouais. » Arrive, lève ta main. Ouais, ouais. Puis là, j'aurais dû lever ma main des fois. Oui, oui. Elle t'a pincé solide mais t'as pas semblé shaké, tu sais. T'as pas semblé l'avoir senti vraiment. Est-ce que quand tu regardes le combat après, tu te dis, « C'est peut-être le dernier rond, j'aurais dû y aller tôt ou tôt puis c'est moi ou c'est toi, tu sais. » Bien, en fait, c'est ça. La stratégie initiale, c'était vraiment de la bousculer, c'était de la pousser, de la mener dans les corps, de mettre une pression continuelle. C'est pas mon style que je privilégie d'habitude. C'est pas le style avec lequel je suis plus à l'aise mais ça fait un long que je le travaille puis on se parigne en combat d'entraînement. Ça allait vraiment bien. Puis quand le combat a commencé, j'ai comme essayé de faire ça puis là, j'ai fait comme, « OK, la minute, elle m'a tendue avec une mitraillette de coup. Puis la deuxième stratégie, c'était d'y aller en agilité comme je l'ai fait souvent en coup unique puis c'est vraiment quelque chose que je suis confortable de faire. Donc, pour moi, la première stratégie que j'étais déjà peut-être un petit peu moins à l'aise n'a pas fonctionné fait que là, je me suis rabattue tout de suite sur la deuxième mais la deuxième ne fonctionnait pas pas en tout. Puis au dernier round, entre le neuvième et la dième round, Yvon m'a dit, « Marielle, quand tu la bouscules, quand tu la mènes dans les câbles, elle est deuxième puis t'as vraiment le dessus. Fait qu'il dit, tu me la mènes par en avant, tu y vas par en avant puis let's go. Puis c'est ce que j'ai fait puis effectivement, la dixième round, c'était un de mes meilleurs rounds puis à la fin du round, elle était beaucoup plus fatiguée que moi, mettons. C'est quoi Yvon-Michel dans le coin? Tu sais pareil, ça fait quoi 25 ans? Je pense qu'il n'a pas été dans un coin, ça devait être drôle. Bien, c'était malade. Honnêtement, de toute la suite... C'est une légende, Yvon-Michel. Non, il savait pas Michel fumer une cigarette en arrière entre les rounds. Mais honnêtement, Yvon, moi je le connais comme promoteur puis souvent, je vois le travail qu'il accomplit une fois que c'est fait parce que je monte dans le ring, tout est monté, tout est fait et tout ça. Là, j'ai passé la semaine avec lui, fait que j'ai vu tout le travail qu'il a fait en amont. Écoute, on était arrivés là une journée puis le ring était un 16. C'était 16, oui, c'est ça. Oui, ça là, c'est une différence énorme et tout ça. Puis je sais pas ce qui s'est passé, mais le lendemain, le ring sur un ring parvain. Mais mettons dans ta stratégie de départ de dire je fonce dessus, le 16 aurait pas été mieux? Bien, le 16 aurait été mieux mais ça restait que dans notre tête, on avait aussi la stratégie numéro 2 puis on savait qu'elle cherchait vraiment le gros coup qu'elle allait être plus grande, plus grosse que moi dans le ring et tout ça puis qu'on sait que je suis une boucleuse qui est agile, qui se déplace beaucoup donc un grand ring, ça m'envoie toujours. Mais oui, Guillaume, de cette optique-là, ça aurait pu. Moi, dans ma tête, ce que je me suis dit quand je me disais c'est impossible qu'ils vont plus faire changer un ring en une journée puis je me disais OK, ça va finir au casino parce qu'au casino, c'est la grandeur de ring où j'ai fait la moitié de ma carrière là-bas donc j'étais quand même à l'aise de le faire mais ça m'a juste comme fait réaliser encore plus à quel point ils vont me respecter dans le domaine de la boxe puis ça a juste fait grandir mon respect envers Yvonne. Au casino, c'est un 16? Oui, au casino, c'est un 16. Ça veut dire quand le gros Aslambek Mahmoudov, il se bat dans un 16, le gars qui se bat compte ça n'a même pas de ça? Je me rappelle un moment donné avoir vu un combat c'était Bogdan Dinou, je ne sais pas si vous vous rappelez c'était un Roumain je pense qu'il mesurait comme pas loin de ses pieds il avait comme knocké son gars le gars avait fait boum je te dis j'avais l'impression que le plancher était shaké c'est un petit ring comme ça c'est incroyable c'est spectaculaire pour les amateurs c'est spectaculaire pour les cogneurs mais pour les gens agiles comme moi qui se déplacent des fois ça donne du fil à retard j'ai affronté des filles qui venaient à la cherche qui étaient tout le temps dans ma face puis un moment donné je me rappelle la fille était tout le temps tout le temps là je la pince avec un uppercut puis j'y casse le nez le nez 5 elle fait elle continue c'est flat puis les câbles ils viennent vite mais dans le fond pour les ring 16 par 16 dans des petits amphithéâtres c'est la grandeur minimum ça va beaucoup souvent avec la grandeur de la salle pour un combat championnat le minimum c'est 18 par 18 en dessous de ça c'est pas sanctionné et le maximum c'est 20 par 20 c'est un ring grandeur olympique bon mais si vous faisiez s'il y avait 4 ceintures à unifier comment ça pouvait être 16 exactement ça a été je pense l'argument 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 du bon parce que les générations ne pouvaient pas accepter ça c'est aussi à partir de là qu'est-ce qui se passe tu cherches-tu une prochaine adversaire on veut que ça revanche tout de suite on prend-tu du temps pour nous ben honnêtement je pense que ça serait pas ça serait pas légitime de demander une revanche à ce point-ci ça a été un combat sur la carte des juges à Saint-Syné oui j'ai démontré de la compatibilité puis ça a été un combat quand même excitant mais elle a amplement mérité sa victoire donc je pense pas que ça serait pertinent de demander une revanche à ce point-ci elle a d'autres choses à fouetter puis moi de mon côté ben je veux remonter dans les classements je veux redevenir championne du monde on s'est aussi rendu compte que je suis pas une 154 livres ma catégorie ma catégorie naturelle c'est beaucoup plus 147 livres on s'est rendu compte qu'elle c'est pas une 154 livres puis qu'elle est beaucoup plus haute elle s'est probablement coupée une jambe pour faire le poids c'est tout à son honneur parce que elle a vraiment elle a accompli ce qu'elle avait à accomplir mais on le sait que c'est pas nécessairement ma catégorie de poids mais je vous dis pas que j'espère pas que nos chemins se recroisent mais si tu redescends de classe ça veut dire que là c'est qui qui détient le titre en ce moment en ce moment c'est Jessica McCaskill sauf qu'elle a battu contre toute attente Cecilia Bracus qui c'est la championne des 4 cintures depuis comme 10 ans il va avoir le combat revanche justement en fin de semaine ce qui est cool dans tout ça c'est que Bracus et Shield sont vraiment deux grandes rivales donc d'après moi on n'aura pas de difficulté à avoir un combat contre Bracus parce qu'elle va sûrement vouloir faire mieux que Shield donc c'est dans cette optique-là que ce combat-là a été vraiment intéressant parce que ça m'a vraiment ça a permis de me faire connaître sur la scène internationale puis ça a ajouté de la valeur parce qu'avant ça j'étais championne du monde j'avais défendu ma ceinture à plusieurs reprises mais malheureusement sur la scène internationale mon nom valait pas grand-chose donc avec ce combat-là ça a changé beaucoup de choses puis en plus comme je dis de la grande aventure puis comment j'ai appris je me sens tellement une boxeuse plus forte alors que j'ai pas encore mis les pieds dans le gymnase puis j'ai mangé plus de crème glacée puis de... Bienvenue dans l'univers la poche bleue C'est ça qui arrive C'est ça qu'on fait c'est un bout de la bière puis on mange la crème glacée C'est plus facile C'est plus facile Mais malgré tout ça je sens que je suis une meilleure boxeuse qui va me partir Ça c'est positif Bien oui Qu'est-ce que des trois minutes aurait changé dans ce combat-là contre Shield spécifiquement? C'est partagé dans le sens où il y en a qui disent crème Marie-Ève s'arrêter une minute d'en faire de plus à chaque ronde puis nous on le voit d'un autre côté on se dit une minute de plus si on regarde la dixième ronde quand elle avait la bouche à terre et tout ça ma condition physique était largement supérieure à la sienne peut-être que ça aurait changé quelque chose avec des filles on ne va pas loin mais c'est sûr que je pense que ça aurait été peut-être un combat encore plus spectaculaire peut-être que je serais devenue plus compétitive aussi dans ce combat-là parce qu'on ne se le cacherait pas moi je suis une boxeuse d'endurance c'est une fille qui a plus plus c'est longue je le sais bon bon t'es un bon Guy de faire un entrevue à 10h le soir et de faire boire de la bière ça c'est notre truc Marie-Ève d'habitude le show commençait à 9 le monde annonce ça c'est sûr que c'est la décharge que vous vous êtes signé avant c'est nouveau ça je comprends pourquoi maintenant on voit que ça stresse je suis tout le temps politically correct je sais quoi dire mais là Colin il n'y a rien de mal là-dedans non 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 écoute il n'y a rien de mal tu mets tes cartes sur table bref j'ai un petit peu trois minutes moi je suis une boxeuse d'endurance c'est trop bon c'est trop bon honnêtement la poche bleue c'est pour des moments comme ça ouais mais là c'est plus la poche bleue la poche longue c'est rare mais je me sens déstabilisé parlant de boxe Guillaume toi pourrais-tu durer 12 rondes non moi j'aime ça les combats courts et ça je suis un cogneur ok donc le petit jabber de Sainte-Canerine moi j'ai même pas de gros coups c'est juste des petits jabber des petits couillons on s'excuse on s'en porte non mais peut-être on s'en porte à cause de toi il y a quelqu'un qui marque la poche bleue nuit on est pour moi les mains d'heure on t'avait débrouillé l'écran un peu on s'en porte on s'en porte on s'en porte on s'en porte tout le temps tout le temps avec des gars il y a comme tous les gars de hockey il y a derrière Oscar il y a tous les boxeurs puis là on s'en porte sur du turf je me règle je finis mes redressements je suis comme je suis allé d'avoir des graines dans mes culottes mon coach il est comme Marie-Tabarnouche tu sais ce qu'il faut pas dire à ce moment-là c'est sûr je le dis c'est sûr c'est sûr aïe aïe je suis allé des graines de turf il y a des soirs de même que je me dis je vais boire juste quatre bières puis je reste une dame de huit moi j'en ai donné plusieurs à Guillaume je sais pas s'il a partagé avec toi normalement c'est trois quatre semaines Guillaume la livraison la livraison est toujours longue moi j'ai été vraiment chanceuse parce qu'elle était en 24 heures vraiment c'est arrivé vite oui non non écoute vraiment puis en plus d'avoir su que Simon était gentil comme ça j'aurais peut-être demandé d'arrêter au dépanneur m'acheter de la crème lassée parce que moi je suis pris chez moi je suis obligé de demander aux enfants d'y aller puis quand là je vais partager avec les autres oui je suis pris je suis pris puis tu sais quand j'envoie le monde faire mes commissions je suis obligé de partager fait qu'il m'en reste moins pour moi après moi Simon il m'aurait tout laissé ma crème lassée ouais je suis pas sûr c'est un risque que t'aurais pris c'est drôle Max parce que l'insight joke qu'on avait Marie-Ève on s'est échangé quelques messages puis je faisais tout le temps des erreurs genre j'ai voulu écrire Marie-Ève ça l'a écrit Cathy-Ève puis là on disait les gros doigts ils tapent deux touches puis là on disait encore tes gros doigts puis là elle a vu Simon remplir je vais aller vous êtes vraiment bizarre je vais aller me chercher une bière qu'est-ce qu'il y a ? je vais me chercher une bière ben vas-y vas-y on va continuer de jaser mon pillion c'est Max mais là c'est ça une fois que tu as cette stage là dans le sens tu sais tu dis je m'en vais à l'international je suis plus connu internationalement est-ce qu'on peut revenir à des combats locaux où on vise pas le choix d'aller chercher quelqu'un qui a un gros nom ben ça fait déjà quand même un petit bout de temps que les combats locaux ben pas locaux mais tu comprends je veux dire d'aller plus à l'heure on va peut-être un petit peu moins d'envergure je pense que c'est fini parce que en début de carrière c'est correct parce que tu dois progresser tu dois faire des apprentissages tu dois gagner de l'expérience mais il arrive un certain point où tu gagnes plus rien dans des combats comme ça de faire des combats pour faire des combats ben moi ça m'a été tu as tout à perdre plus que tu as tout à gagner ben tu as tout à perdre plus que tout à gagner puis ce qu'il ne faut pas se cacher c'est que pour chaque combat il y a quand même un camp d'entraînement donc de dire je perds de 8 à 12 semaines pour me préparer pour ce combat-là alors qu'au final ça ne m'apporte rien je ne vois pas vraiment la pertinence il faut que ça bouge il faut que ce soit dangereux il faut qu'il y ait un challenge c'est sûr que j'affronterai probablement plus jamais une boxeuse comme Shields mais je pense qu'on va avoir un gros travail à faire avec mon préparateur mental pour être capable de garder cette motivation-là puis de garder la drive que j'ai eue dans ma préparation pour ce combat-là dans la préparation de toutes mes autres combats puis je ne pense pas qu'on te l'a demandé la dernière fois que tu es venue au show mais c'est quoi tu sais c'est drôle parce qu'on en parlait en fait ça finit bien la semaine moi puis Max puis Max vient d'arrêter de jouer puis moi ça m'a pris du temps de réaliser mais en dehors de la boxe c'est quoi qu'est-ce qui seraient tes passions genre qu'est-ce qui t'allume en dehors de la boxe en fait là moi je suis il arrive encore un moment bizarre qu'est-ce qui t'allume en dehors de la boxe Maria c'est un gars bizarre au mot de moi il est tout le temps encore Max c'est comme j'assoie de la glace dans ta bière mais tout ça pour dire que moi je suis une fille qui est passionnée de partout j'ai commencé à faire des chroniques à la radio je fais des conférences j'adore la télé j'adore tout ce qui est sport j'ai besoin que ça bouge j'ai de la drive on a commencé à rénover une maison on a acheté une nouvelle maison et tout ça donc peu importe le projet moi tant que ça drive tant que ça me parle je suis tellement pas inquiète pour la suite des choses il y en a des athlètes qui passent leur vie comme super encadrés puis ils arrivent comme quand leur carrière finit puis ils savent pas quoi faire ils peuvent même pas appeler chez le dentiste pour prendre un rendez-vous parce que toute leur vie tout le monde l'a fait moi j'ai pas vécu ça moi je suis une fille qui est comme super autonome super débrouillable puis je suis une fille qui s'intéresse à plein de choses qui bâtit déjà mon après-carrière en faisant des émissions de télé des émissions de radio des chroniques et tout ça donc moi je boxe parce que j'ai envie de le faire je sais que je pourrais faire un million d'autres choses après la boxe pour le moment c'est mon sport c'est ma passion puis je dis toujours je vais prendre la retraite quand ça me tentera plus de faire les sacrifices qui sont associés à mon sport puis quand je vais sentir que mes performances vont diminuer dans le gymnase quand les scores vont commencer à baisser et tout ça je sais que ça va être le temps je viens de faire la même affaire Marie-Ève je n'étais plus capable de donner à 100% de ma vie Max je reviens aussi puis après on va rentrer justement tu dis je pense que je peux avoir plusieurs arcs nanana t'es-tu pressé? moi ben non je t'en vais parfait on te challenge je vais 14 jours chez nous parfait on te challenge c'est pas ça avec Max maintenant moi je ne suis pas comme Guillaume je ne suis pas capable de déniaiser non c'est pas vrai tu es plus sérieux tu es plus sociable là tu es où ça arrive ça? non je suis sur la Rive-Nord c'est vrai tu es sur la Rive-Nord oui je suis sur la Rive-Nord oui ça a posé problème à Guillaume quand j'ai dit le nom de ma ville c'est où ça? la bière elle ne se rendait pas là non Simon se rendait par exemple en passant Simon vient de m'envoyer une photo de crème glacée il aurait pu te l'amener de la Ben & Jerry en plus avec les biscuits Simon ah Lynn Simon Simon il a encore mon adresse on va l'apporter c'est sûr et certain qu'est-ce qui marque la chat mais non c'est pas moi qui vais la déporter c'est trop loin la Rive-Nord rien de repartiner moi je sais comment c'est loin avec le trafic qu'est-ce que tu as dit encore je te vois la face Guillaume je t'ai dit tes sentiments d'insécurité ça marche pas avec moi je ne devrais pas de tout je m'excuse je suis sensible mais on va tester c'est la première fois qu'on fait ça à soir on teste ta bière sur glace on rentre Alex sur code je veux que Marie-Ève assiste vu qu'elle est en congé tu vas voir on rentre Alex sur code on va aller faire la recette gagnante n'oraxe pas j'espère qu'à soir elle ne nous fait pas de la saucisse parce que là il nous fait de la bouffe Marie quand tu veux tu te dis les gars je m'en vais mais là c'est fou le chien parce que je la vois mais je ne pourrais pas la manger c'est la même chose comment ça va Alex je t'ai un peu sous le choc je te dirais là on est rentré une nouvelle joueur avec nous autres à soir on a une co-hériture dans ce segment le segment restait gagnant on ne raconte pas merci Marie-Ève de rester avec nous autres Alex sur code c'est projet barbecue c'est le king il nous fait le beau petit poulet bonsoir et bonsoir Marie-Ève ne sois pas gêné Alex en fait je veux juste prendre encore deux secondes bravo Marie-Ève sérieusement c'est tout le chemin et tout ça à date combat difficile en fin de semaine mais honnêtement une inspiration pour tout le monde qui peut faire ce sport-là je pense que tu inspires beaucoup beaucoup de gens dans ton domaine et merci beaucoup c'est vraiment super apprécié honnêtement je suis émue par toute la vague d'amour que je reçois moi je m'attendais on entend souvent des champions qui disent pendant la victoire tout le monde est là avec moi puis le moment où je perd il n'y a plus personne c'est tellement l'inverse quasiment l'inverse pas avec ton attitude Marie-Ève sérieusement c'est trop gentil ça reste que j'étais plate je lève et tu viens plus fort ben là les gars j'ai pas de bouffe j'ai mangé déjà on va t'attendre n'oublie pas les gars et les filles à soir Alex donne-moi deux je vais juste monter le son un peu parce que je vous entends pas super bien c'est la mode dans ce show-là genre vous partez chacun votre tour c'est cool j'avoue que c'est relax vas-y Marie vas-y tu te lèves tu vas te chercher de quoi ben c'est ça toi t'es habitué Marie t'es rentrée l'autre fois à la première période à 7h45 là t'arrives au show à 10h c'est différent ben écoute j'ai vu ça surtout j'étais à 7h45 en camp moi mon couvre-feu c'est 8h30 c'était comme limite on est ailleurs finalement on va prendre Marie-Ève plus en camp c'est pas de barbecue et la recette gagnante n'arrête pas hé à soir les gars je suis-tu un mythe du barbecue le poulet sur la canne de bière oh qui est en fait selon moi une des pires idées de l'histoire du barbecue comme ça beaucoup de gens font ça pis c'est quelque chose que d'un ben il y a plein de points qu'ils j'ai passés en rafale d'un t'as de la peinture sur ta canette je peux continuer ou je peux arrêter deuxième le liquide s'évapore à 100 degrés Celsius un poulet est prêt à à peu près 80 degrés Celsius ouh là tu changes la game à soir là tu n'es pas déjà là tu comprends que la bière s'évapore pas dans ton poulet ça donne absolument rien fait que tu fais pas ça pis troisième raison c'est bien mieux de boire ta bière que que tu le rèves dans le cul d'un poulet fait que t'as un argument ce que t'es en train de me dire c'est qu'on fait juste mettre une bière dans le cul du poulet il y a rien d'autre qui se passe il y a d'autres choses qui se passent j'ai venu à la poche bleu nuit ouais oublie pas rien avant tu le dis je veux t'en aller c'est trop ça t'as dit que vous incluez des animaux là-dedans les gars c'est comme on est en l'infourette bon capot un petit poulet on rentre des poules pauvre petit poulet attends tu vois j'en fuck Alex il est parti non non j'ai un problème j'ai un semi-problème technique de battue j'ai un semi-problème ok Alex ça marche pas à ce moment je suis là mon gars comme j'ai jamais été là je mets ce qu'un peu de bière ce qu'on fait c'est un poulet à bière mais la meilleure façon de cuire un poulet c'est en crapaudine c'est pas via une canette dans le cul ou peu importe je vous explique bien vite puis à ce temps j'ai pris un training avec Ricardo j'en ai un qui est prêt dans le barbecue c'est incroyable le concept fait que là t'as ton poulet t'as la poitrine t'as tout ça excuse-moi Alex j'ai besoin de me concentrer je t'écoute moi aussi excuse-moi Alex c'est pas que ta recette m'intéresse pas mais il y a une historique à tout ça fait que là ce qu'on va faire c'est que j'arrache la colonne vertébrale du poulet pour le mettre en crapaudine mais quand tu le mets en crapaudine pour que ce que tu vas mettre dessus les épices et tout ça ça imbibe plus ben en fait c'est parce que t'sais t'as un poulet qui va être vraiment flat fait que ça va vraiment tu vas avoir une cuisson vraiment uniforme ton poulet pis c'est ce qui fait que ton poulet va mieux cuire si on veut pis que t'sais versus t'as des points à l'intérieur qui vont être un petit peu plus chauds t'as des points à l'extérieur qui vont être moins chauds j'adore qu'Alex il est shaké il est comme Chris la première question intelligente que je reçois à pas jouer c'est comme wow c'est après une blonde pour la poser non c'est lui fait moi c'est ce que je laisse c'est pas bien haut les gars c'est ça on a un peu c'est pas un cook finalement il c'est il connait rien lui j'ai enlevé ma colonne t'as vu que j'ai donné comme deux coups de façon précise pour casser ici la carcasse pour que mon poulet quand je le retourne il soit vraiment flat je sais pas si on le voit bien on a-tu la cam de très bien peut-être pas on voit très bien hey Alex on s'excuse correct c'est ça c'est ça bon on jase-tu puis fuck le poulet non 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 continue continue Alex continue c'est ça c'est que là où est-ce que ça devient un poulet à bière j'ai une seringue juste de la bière puis on va mettre de la bière dans le poulet à la place le monde sur le chat trouve ça drôle Alex ton segment je sais pas si t'avais prévu des gags mais en tout cas dans la date ils aiment ça ben écoute je vais me fier à ma répartie je mise beaucoup là-dessus fait que je sais pas si tu le voyez-vous le poulet très bien fait que tu vois comme il y a une poitrine qui est bien gonflée bien massive puis que l'autre qui est encore un peu un peu plus tranquille oui fait que si tu veux que ça goûte la bière mets de la bière dedans laisse faire le poulet sur la canne de bière ça marche pas c'est pas fou j'aime ça ton idée Alex ben tu sais des fois j'en ai rien quand tu y penses imagine toi de mettre ça dans la canne dans le poulet c'est plein de printemps merci de me faire une passe sur la palette Maxime Lapierre c'est ma première depuis 10 ans non c'est ça mais pour vrai cette recette là je l'ai fait avec la originale mais sérieusement avec la 84 mon poulet je l'injecte toujours avec de la blanche une blanche aux agrumes il se passe quelque chose il se passe assurément quelque chose non mais check la petite patte que tu viens de mettre de la sauce dedans elle est grosse en tabarouette ben c'est ça ça juice puis ça te donne un poulet super juteux aussi en même temps fait qu'il va rester juicy tu vas avoir une belle peau qui va être bien croustillante là j'ai deux mélanges d'épices évidemment j'ai mon fameux mélange de la poche bleue mais en première couche qu'est-ce que je mets ben c'est principalement du sel puis des herbes du poivre pour avoir une peau croustillante parce que si tu mets trop de sucre avec juste un rub qui est sucré ce qui arrive c'est que ta peau va être plus élastique que croustillante fait qu'en gros j'ai du sel du stein du romarin de l'orégan un peu de fenouil du poivre fait qu'il y a rien que j'ai chez nous tu as les épices de la poche bleue Guillaume chez vous oui j'ai ceux là j'ai au moins j'ai au moins 10% de la recette mais tu as celui de la poche bleue fait que là mon deuxième layer vu que j'ai comme fait une protection à mon poulet si on veut avec le sel tout ça je vais pouvoir mettre mon épice de la poche bleue c'est-tu bon signe s'il faut mettre une protection avant de mettre les épices de la poche bleue idéalement c'est une bonne question le monde sur le chat écrit c'est tellement drôle que Marie-Ève sortienne de rire tout le monde écrit ça que tu as l'air d'avoir une face il est prêt à aller au barbecue c'est pas beau ça non mais c'est short donc là je sais pas si on a comme un genre de mouvement de transition incroyable si on en a un on s'en va au barbecue on se projette dans le temps mais Marie pour te mettre en contexte lui il a genre 9 barbecues ok ok c'est comme à 9 personnes je sais je suis correct qu'à 9 divorce en fait à 7 je divorce fait que je suis vraiment comme si à la limite des limites là là on va aller voir moi j'avais pas de barbecue quand il est parti c'est un sensible je le connaissais pas sous cet angle là t'apprennes à me connaître veux-tu t'en parler pendant des heures de son côté sensible j'ai plus de chance de le connaître si tu m'en parles que s'il me texte parce qu'à vitesse qu'il me texte pis au nombre d'erreurs qu'il fait avec ses gros doigts c'est incroyable ça me rend vulnérable devant le public avant de continuer je veux juste vous le montrer on a eu une photo du poulet live durant les moments difficiles de sa vie Simon tu peux-tu nous mettre ça juste avant qu'il embarque sur le barbecue il est beau c'est que ça a l'air bon tellement c'est ça que ça fait la crapaudite pis un autre twist excuse-moi est-ce que tu l'as fait avec un barbecue le charbon ah oui j'ai les jeux du charbon Simon t'as tué le poulet pourrais-tu nous mettre le poulet plein écran s'il vous plaît Simon c'est quoi c'est quoi qui se passe ce soir vous êtes le montage je n'ai pas tu fais tout en pas on a du monde je ne sais pas ce qui se passe ce soir il n'y a pas ce qui se passe là besoin au moment d'être pris je veux juste vous flasher quelques choses rapides je ne sais pas si on le voit ou on ne le voit pas peut-être sur lui on va mieux voir un peu des deux questions ouais c'est ça on voit le téléphone mais on ne voit pas ce qu'il y a dedans application de ce moi je m'avance de l'écran tu vois tu vois c'est ça qui est écrit excuse-nous Alex excuse-nous écoute il y a la sonde qui sort ici qui est une sonde à deux bouts j'ai la température ambiante puis la température à l'intérieur de mon poulet j'ai comme rien à gérer rien à faire tu as t'envoi ça sur ton téléphone ouais c'est linké avec mon téléphone c'est wifi ça fonctionne 50 mètres de loin le poulet ne peut pas se sauver non non à moins qu'il n'y ait pas de connexion c'est soit un poulet wifi si tu veux racheter un peu si tu écris quand tu l'achètes par exemple poulet wifi ouais ouais c'est pas fait ouais on s'excuse on arrête de parler on arrête de rire aussi le texte attends une minute après on te laisse aller je te le promets le texte de l'année Simon qui est avec nous en production dit ce gars-là est toujours dans des situations de merde on le met toujours dans des situations puis il s'en sort toujours incroyable donc félicitations continue merci Alex le monde écrit il faut avoir ce segment-là il faut Marie-Ève chaque show c'est ça ça vient de le segment on a rehaussé la recette gagnante de Raxpa en plus j'étais vraiment intéressée parce que moi on le faisait des fois le poulet à la bière à la maison avec la canette c'est fini c'est terminé c'est terminé tu m'as juste dit il y a de la peinture sur la canette puis j'ai fait comme Marie-Ève elle commence à le faire avec une bouteille demain une bouteille de Gorge Light en vitre l'autre magie de la patente c'est qu'en dessous de mon poulet parce que le poulet est drip quand il cuit tu as le drip du poulet l'écoulement ils ont drip tu peux planter des genres de légumes patates ou des trucs comme ça en dessous de ça lui il a des pétates dans le gras de poulet oui monsieur ça je peux-tu manger ça en camp d'entraînement moi je pense que oui ok ok je regarde Alex puis ça il est méchant ça va pas au championnat du monde écoute moi je suis toujours en camp d'entraînement mon poulet est prêt il a l'air bon à Chris le poulet j'avais une spatule deux spatules je vais sortir mon poulet je vais vous montrer ça un peu ben oui j'espère il est solide il se set up tout il était carré il est sharp écoute j'ai de la misère à ennigner mon plan de cam pour avoir quelque chose qui est pas pire comme background ah non j'ai de la misère à me faire un dog tu as vraiment réussi à asseoir ton background Marie il était carré ouais hein vraiment cool sérieux c'est bon un mur blanc dans la maison c'est pas très non bravo il est pratiquant as-tu vu les articles de collection qu'il y a derrière ah non c'est lui Max a des trophées il a tout moi j'ai rien moi j'ai une robe d'escalier moi c'est le best ouais ça prend rien d'autre bon Alex on t'écoute on te laisse aller l'autre fun de la patate avec ton plan crapaudine c'est qu'il est déjà comme pré-portionné tu peux juste couper tes cuisses couper tes poitrines ça ça invite à Guillaume d'en manger trop ouais ouais exact je le rationne je comprends pas ton petit job ouais c'est ça je la comprends pas celle-là donc là j'ai mes patates le monde écrive projet barbecue une viande wifi cuit à point ben poulet 175 alors tenez ça la température interne pour un poulet c'est 175 qu'on peut biser donc quand t'es à 175 c'est correct 165 c'est le safe mais tu veux tout le temps un petit peu plus t'sais c'est du poulet ah mais nous avec le jus t'as mis dedans ton bras pas sec ben t'sais j'ai pas du coup le truc ouais le jus ouais t'sais quand je t'ai dit qu'il reste juteux c'est pas mal ça qui se passe là tu mets ça dans ta poêle t'as déjà un truc de présentation c'est incroyable tu prends tes épices la poche bleue encore comme ça sans avertir ni rien c'est ça tu l'as déjà protégé Guillaume ouais il est protégé on lui a mis une couche tantôt déjà exactement puis ce que je viens faire avec ça pendant ma cuisson c'est que je vais venir vaporiser de la bière dessus ah bon c'est pas que j'ai déjà vaporisé ça commence à être vide mais tu viens vaporiser de la bière dessus pendant la cuisson comme 4-5 fois fait que là tu vas aller encore plus chercher un bout de bière puis qui veut faire un peu avec la chose qui est cassée je m'inspire de réchant je m'inspire de réchant c'est-tu en même affaire n'importe quoi si on mettait tu voudrais poulet Jack Daniel tu fais juste l'injecter puis tu le spray c'est le même résultat exactement j'ai souvent fait des infusions d'épices que j'ai injectées dis de même Max je suis dans le même de malheur à ce qu'il fait l'alcool l'alcool le plus fort tu t'injectes dans la viande direct exactement ça va assécher ta viande mais si tu l'emmènes exemple je faisais j'ai posté une recette avec un filet mignon injecté de beurre et liqueur d'érable de Norwa ils ont une super bonne liqueur d'érable t'injectes un filet mignon ben tu sais un filet mignon c'est vraiment en maigre il n'y a pas vraiment de gras moi c'est pas ma coupe préférée parce que j'aime mieux un goût de bœuf plus prononcé puis à chaque fois que je fais du filet mignon ce que je fais c'est que je fais 50-50 beurre et une alcool dans ce cas-ci la liqueur d'érable qui fit vraiment bien là-dedans puis je viens injecter mon filet mignon ça donne un autre level de goût puis clairement c'est écoute ça je pensais pas que ça se faisait ça mais tu sais Guillaume l'autre jour on parlait de viande sauvage ton meilleur truc pour la viande sauvage c'est ça tu sais la viande sauvage il n'y a pas de gras ça a tendance à venir sec rapidement injecte avec du ar puis une alcool tu viens de pogner de poêle on prend ça où vas-y Marie excuse excuse-moi c'est comme t'as injecté le poulet avec la serine là exactement quand vous injectez ce qui est quand même important tu sais tu rentres tu fais ton chemin t'injectes en sortant ok t'injectes pas une fois juste rentré puis injecté ça va faire comme ce qu'on appelle une pochette d'injection si on veut toute ton injection va se retrouver au même endroit mais si tu injectes en retirant ben là tu vas venir répartir dans ta pièce de viande on en va partout on a eu une question du public dernière question où qu'on se procure une seringue partout partout dans les à la limite dans une pharmacie si t'as pas accès dans les grandes surfaces Amazon barbecue magasin de barbecue spécialisé chez Noraxpa c'est vrai c'était ça la bonne réponse tu dois recommencer repose donc c'est où qu'on trouve ça Israël ? écoute Noraxpa il y en a c'est incroyable pour le barbecue ils ont de tout moi je vois là c'est comme chez Toys R Us j'en sors ma valise ferme plus ça tombe t'es vraiment un gars de deuxième ronde moi je les toffe les randes de trois minutes il est solide bon ben ça va bien même le poulet est vacciné tout qu'une année merci Alex encore une fois Simon remet la slide du concours on fait tirer comme on a dit on va faire tirer d'ici à la fin de la saison 2 deux barbecues d'une valeur de 1400$ avec nos partenaires de chez Noraxpa courez la chance de gagner un barbecue prestige 500 de chez Noraxpa vous avez juste à je sais pas trop c'est quoi les règlements de partager liker nommer nos noms chanter une chanson faire 2-3 danses pis on va avoir du plaisir mais vous avez la chance de gagner on va mettre les concours demain tout va être là pis non je sais pas pourquoi je l'ai pas dans mes papiers fait que c'est ça il y a un beau concours pour gagner un beau barbecue Alex Alex t'es toujours solide honnêtement t'es incroyable faire de la bouffe de même avec de l'humour pis tout c'est drôle sérieusement j'essaie hey good job by the way la taquée t'aimes-tu la poche c'est du génie de mettre une glacière là-dedans et voilà oui Alex on a pas l'air d'être ça on t'a pas dit mais là on met une section pour les poulets la seule la seule nouvelle auto au Québec le monde va aller avec leur poulets pis leur bière un jour ok c'est le best j'aime ça merci ouais non elle est super belle pour vrai pis merci Alex pis on s'excuse on te met toujours in between pis toi t'es le gars t'es à la cuisson mais là faut qu'on arrive dans 10 minutes seulement on arrive dans 10 heures pour la saison 3 on a des surprises pis tu vas être proche de nous autres tu s'attends pour faire ta bouffe dans un meilleur setup ben ton setup il est imbattable mais un meilleur setup d'un côté alcoolique avec nous autres ça c'est bon on prend un taxi pis on fait ça exactement ben regarde prends pas ça pour acquis parce qu'il m'en a pas parlé encore moi tu me dis si j'ai une idée à proposer je le fais live devant tout le monde c'est comme dur pour lui c'est moi c'est Guillaume et t'émotif c'est moi ouais c'est ça après je vois je comprends ça tu le comprends tu le comprends tu le comprends aussi salut Alex thank you Marie-Ève c'est vraiment le fun que tu sois là pour la chronique encore une fois félicitations pis bonne continuation merci beaucoup pis merci pour les idées de poulet je vais arrêter de m'étoxiquer arrête de mettre le salut Alex pourquoi le monde dit que je suis un cassé de party c'est vrai on avait du fun Guillaume pourquoi tu fais ça Guillaume je me sens coupable pis Marie-Ève t'as-tu aimé l'expérience de projet barbecue écoute moi j'aimais ça voir une belle poulette je vais leur montrer à la demande générale ah le monde ben j'ai simon de le mettre j'ai simon de le mettre ah c'est cool parce que tu peux rire de toi Guillaume c'est le fun si on n'a pas ça ah qui est cute j'aime ça sérieusement je prendrais sa shape c'est moins de bédaine c'est moins de bédaine des bonnes cuisses des bonnes cuisses ouais c'est ça il a gazé le gros bras il est cher Alex aussi il est cher pis cet angle là ah mais c'est beau j'aime ça j'aime ça bonne chronique une belle chronique chronique du petit poulet bon Marie on t'a fait vivre une émotion ce soir on te remercie merci d'être venue c'est un peu plaisir c'était le fun pis quand tu restes avec nous autres pis que t'embarques là-dedans ça démontre t'sais quand tu dis j'ai reçu une vague d'amour c'est pas pour rien t'es généreuse pis j'ai aîné d'être généreuse pis c'est le fun pis merci beaucoup ben en même temps j'avais tellement de fun avec vous autres t'sais on se la cachera pas en quarantaine chez moi c'est pas comme s'il y avait beaucoup d'action ben qu'on ait des bouches-trous non 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 c'était comme mon party ah ok moi je comprends c'était quasiment comme mon party d'après-combat vous êtes le plus de monde que j'ai vu en même temps c'est vraiment cool on adore ça tu nous fais chaud au coeur ben mec tu nous invites au vrai à un vrai party mais qu'on puisse être tout le monde en live après-combat tu vas voir tu vas voir c'est quoi le party de la poche bleue ah ouais hein ah ouais c'est vrai excusez encore on s'emporte à soi regarde on te donne ta carte chouchou comment tout le monde en parle c'est bien hey pourquoi j'ai des dors dans le front ah ben tu reviens je savais que ta plus vieille m'aimait pas Max mais là à ce point là voyons de ta split équipe ça marche vraiment nous autres oh Guillaume j'ai rien fait je suis là je suis tout gentil avec tout le monde c'est vrai que j'étais ma gal il dit tout va bien Max t'aimant encore le projet oui oui j'aime ça attends j'ai envie de travailler ma moustache je vais ressentir à ça je vais m'en faire la semaine prochaine est-ce qu'on vend les dors dans le front réaliste ben ouais ça n'a pas de sens tout est correct ben merci Max de m'avoir non mais hey Max mais les plus proches là tu me veux vraiment non plus bas non descends les deux au bord tu peux vraiment rajouter des cheveux au crayon il est comme Chris fait pitié il est chaud je vais mettre des cheveux je t'ai rajouté des cheveux ça monte un petit peu trop il est comme Chris il n'a pas de front il a même trop de front lui quand il y en a je crois que t'as le port c'est un bon gars Max c'était qui Arras ? I got your back merci Marie d'être venue merci les gars c'est toujours la bonne excusez-vous de t'avoir regardé on va se reparler bientôt je suis sûr et certain yes merci à toi bye bye on t'envoie ta carte je suis pas sûr qu'elle l'aveu la carte je l'envoie je pense que je l'envoie pour vrai ça serait que ah alors c'est bon merci 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 merci